On va partir de la fonction g de x est égale à 9 multiplié par 8 puissance x moins 1. Cette fonction, elle est définie si x est un entier strictement positif. Un entier strictement positif. Alors ça veut dire quoi c'est un entier strictement positif ? Ça veut dire que x est un entier et en plus on démarre à 1. Donc par exemple on peut faire un tableau pour récapituler un petit peu les valeurs. Donc on va avoir différentes valeurs de x et les valeurs de la fonction. Donc x peut prendre comme valeur des nombres entiers plus grands que 0. 1, 2, 3, 4 pour montrer que les premiers. Alors que vaut g de x ? Si x égale 1, on va avoir 8 puissance 1 moins 1, 0. 8 puissance 0 c'est 1. Donc il va rester 9 fois 1 c'est à dire 9. Donc là, il ne faut pas confondre g et 9. Là c'est g de x la fonction et là c'est 9. Quand x égale 2, on va avoir 9 fois 8 puissance 2 moins 1, 1. Donc ça fait 9 fois 8, 72. Ensuite, quand x est égal à 3, on va avoir 8 puissance 3 moins 1, 2. Donc 8 au carré. Donc 9 fois 8, fois 8. Quatrième terme, là tu commences à voir un motif apparaître je pense. Quatrième terme en fait, x va être égal à 4. Donc 4 moins 1, 3. Donc on va avoir 9 fois 8 au cube. Donc 9 fois 8, fois 8, fois 8. C'est à dire 8 au cube. Alors là tu vois un motif. C'est qu'à chaque fois pour passer d'un terme à un autre, on multiplie par 8. Donc pour passer du premier au deuxième terme, on a multiplié par 8. Deuxième au troisième par 8. Et là encore, on remultiplie par 8. Donc ça, ça ressemble à une série géométrique, si tu as vu les vidéos correspondantes. Alors maintenant, l'objectif nous, c'est d'arriver à définir la fonction, non pas de manière classique, mais de manière récursive. Récursive, ça veut dire qu'on va donner la valeur de la suite, non pas de manière absolue en fonction de x, mais par rapport à la fonction en x moins 1, c'est à dire la fonction juste avant. Alors est-ce qu'on peut faire ça ? Oui, comment ? On va dire que g de x, g de x est égal à. Donc on donne le terme initial, parce que celui-là, on ne peut pas le déduire du précédent, puisqu'il n'y en avait pas. Donc le premier terme, on est obligé de le donner. Donc g de x, c'est égal à 9, si x est égal à 1. Donc pour le premier terme. Après, pour les termes suivants, comment on va faire ? Eh bien, on a vu qu'à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, il suffisait de multiplier par 8. C'est à dire qu'un terme g de x, c'est égal au précédent, multiplié par 8. Et c'est quoi le terme précédent ? Le terme qui précède g de x. Eh bien, le terme qui précède g de x, donc ici, là, on a g de 4, ici. Le terme qui précède g de 4, c'est g de 3. Eh bien, de la même manière, le terme qui précède g de x, c'est g de x moins 1. Et donc on vient de dire que pour avoir g de x, il faut regarder la valeur du précédent et multiplier par 8. La valeur du précédent, c'est g de x moins 1. Et je multiplie par 8. Et donc ça, c'est si x est strictement plus grand que 1. Alors là, on avait la définition de g de x en fonction de x. et à partir de cette expression-là, on a premièrement observé dans un tableau comment évoluaient les valeurs de g en fonction de x pour pouvoir en déduire qu'il y avait une relation entre un terme et le suivant. Et donc à partir de là, on a pu écrire g de x de manière récursive. De quelle manière ? Petit 1 en exprimant quel était le terme initial et petit 2 en disant que g de x était relié au terme précédent auquel il fallait multiplier 8.